La dette c'est quoi? La dette c'est quoi? C'est que ta vie marche comme ça. Pour l'autre coup, tu vas prendre la dette pour que ta vie couche. Mais sans oublier que tu es un prisonnier potentiel, tu es des condenguis dehors. La différence entre toi et les habitants des condenguis dedans, c'est qu'ils sont condenguis dedans, toi tu es condenguis dehors. Et vous devez savoir chaud. L'endettement est le plus grand signe de la pauvreté. La dette c'est quoi? Tu n'es pas capable d'acheter une meche de 60 000. Tu pars, tu prends 60 000 pour t'acheter une meche. Tu n'as pas de moyens de rembourser les 60 000. Tu veux vivre une vie qui n'est pas ta vie. Reste sans meche. Prends ton manyanga. Tu ne connais pas, je te donne le secret. C'est vous qui me dérangez. Tu viens, tu me vois papa, donne-moi le secret. Je fais comment? Je te dis le secret. Prends l'huile de palmi, ce noir-là. Parce que toi, tu vas seulement prendre ça. Tu vas frotter ça dangereusement sur ta tête et ça va donner une image de cacophonie de ta tête. Et on ne saura plus si tu es un homme ou bien si tu es une femme. Tu viens, tu dis papa, on fait comment? Je te dis. Prends la bouteille, la mets ça au soleil. Ça va fondre. Maintenant, tu mets un peu sur ta main comme ça. Tu frottes bien. Ça se dissout bien là. Et tu lisses comme ça. Tu lisses comme ça. Il y aura la rémanence et la rémunération du soleil sur ta tête. Quand tu vas passer, tous les frères vont dire c'est ça. On va demander, pas seulement tes mains, on va demander même tes pieds. Tu peux vivre comme ça. Mais en voulant aller acheter un habit pour qu'on dise que toi aussi tu t'habilles comme ça. Tu te mets dans les problèmes. C'est ça les dettes. La maison que tu peux construire dans 5 ans, tu veux la construire aujourd'hui à tout prix. Tu es obligé d'aller t'endetter pour construire cette maison. Elle est hypothiquée. Parce que n'importe quand, on peut t'arracher cela. Celui qui est endetté, même s'il a des milliards, n'est pas riche. Parce que cet argent que tu investis n'est pas à toi. Ça appartient à quelqu'un. Le vrai riche, c'est celui qui investit. C'est celui qui investit. Sans rien dévoire à personne. C'est pour cela que Dieu dit ceci. Qui est mon créancier? Montrez-moi mon créancier et je ne le payerai. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne dois rien à personne. Et Jésus dit ceci. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agisse selon la volonté du Père, lèvez-vous et allons loin d'ici. Qui peut se lever et dire, je ne dois rien à personne. Ou je ne suis personne. Ne peut dire que le prophète Carreferdina a mon argent. Pourquoi? Parce que je vis à mon rythme. Je vis à mon niveau. Je ne convoite personne. La Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Et je travaille pour améliorer ma situation. Mais je ne m'en déterrerai pas pour vivre une vie qui n'est pas ma vie. Ou bien pour mener un niveau qui n'est pas mon niveau. Je suis fier de ce que je suis. Je suis fier de ce que j'ai. Tu peux prendre les dettes pour lancer une affaire. L'affaire échoue. Tu changes tes numéros chaque semaine. Tu as peur que la police s'arrête. Si ton temps n'est pas venu, attends ton temps. La Bible dit que c'est une prophétie certaine. Elle couvre son accomplissement. Si elle tarde à temps là, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Dieu n'est pas un manqueur. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'y a plus d'un homme pour se répandir. Ce qu'il a dit sur toi arrivera. Mais il te faut la patience. La Bible dit que ceux qui veulent s'enrichir brusquement tombent dans bien de tourments. C'est pour ça que les gens sont entiers dans les sectes pernicieuses. D'autres se sont prostituées. D'autres ont couché avec les serpents, les chiens, les animaux. Juste parce qu'ils voulaient avoir la richesse. Contentons-nous de ce que nous avons. Espérons à l'éternel. Et travaillons. Et Dieu nous bénira. Mais je prie pour tous ceux qui soient endettés dans cette église. Et ceux qui me suivent en direct. Qu'ils soient délivrés dans le nom souverain de Jésus. Cette année ne finira pas sans que l'éternel ne t'ait visité. Toutes tes dettes seront remboursées. Et désormais tu voleras de tes propres ailes. Car c'est la bénédiction de l'éternel qui est enrichie. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Le chagrin financier qui t'a vu au nom puissant de Jésus. Celui qui dit Amen reçoit la délivrance immédiatement. C'est la délivrance immédiatement. C'est la délivrance immédiatement.